amis capricorne bonjour j'espère que vous allez bien donc je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois d'octobre 2022 alors comme vous pouvez le voir je vous ai déjà préparé votre tirage pour vos énergies générales et je ferai par contre votre guidance sentimentale dans un deuxième temps sur cette même vidéo donc restez bien jusqu'au bout avec moi pour votre guidance sentimentale alors pour vos énergies générales ce mois ci ami capricorne j'ai utilisé le light years tarot voilà je vous montre le coffret ici et j'ai fait un petit peu comme pour les mois précédents vous avez donc une partie qui sera consacrée à vos énergies professionnelles ici c'est le relationnel ici c'est la vie matérielle financière tout ce qui est projet par contre ici ça va changer un petit peu par rapport au mois précédent ce sont trois cartes conseils pour vous permettre d'aborder au mieux cette période si vous avez des difficultés ou si vous avez des choix à faire on va ici à travers ces cartes vous apporter un éclairage sur l'attitude à adopter ou comment vous pouvez résoudre certaines choses etc sachant que d'habitude c'était plutôt la surprise ou le côté inattendu bon ben voilà il ya une petite modification voilà alors ami capricorne on est donc parti on va commencer par vos énergies professionnelles alors on a un roi de pentacle un page d'épée et un deux de pentacle alors ce petit page d'épée ici qui est au centre va nous parler d'esprit créatif d'innovation de nouvelles idées voyez vous avez un jeune personnage ici qui a un livre ouvert devant lui et il tient dans une main plusieurs ampoules qui représente comme vous savez un ça représente tout ce qui est idée donc vous pouvez être actuellement en train de réfléchir à un nouveau projet dans votre situation professionnelle et on voit que vous êtes peut-être en train d'étudier plusieurs options vous voyez on regarde ici un livre alors vous êtes peut-être aussi en train de faire une formation pour mettre en place un nouveau projet en tout cas on est sur quelque chose de nouveau et ce que va nous dire par contre ce 2 de pentacle qui est juste à côté c'est que vous avez peut-être la possibilité d'avoir plusieurs options qui s'offrent à vous ici on a un personnage qui est en train d'essayer de jongler de trouver un équilibre donc ce que je vous dirais ami capricorne comme conseil c'est que d'essayer de ne pas vous éparpiller on voit que vous êtes enthousiaste vous avez envie de faire plein de nouvelles choses vous avez peut-être vous foisonner peut-être de nouvelles idées dans votre tête ici ça va être de ne pas vous perdre en cours de route d'accord essayez avant toute chose de cibler ce nouveau projet pour pouvoir le matérialiser le concrétiser dans la matière on a quand même ce roi de pentacle qui vous dit de toute façon que vous êtes en cours de réalisation de concrétisation ce que le roi de pentacle c'est celui qui a déjà matérialiser certaines choses alors aussi ce qu'on peut voir ami capricorne c'est que vous êtes peut-être déjà bien installé sur le plan professionnel mais ça ne vous suffit plus vous avez envie d'apporter quelque chose de nouveau dans ce secteur là alors peut-être un projet parallèle qui va vous demander justement de savoir jongler entre plusieurs choses alors attention comme je vous disais à pas à perdre l'équilibré pas à vous noyer dans différentes activités que vous ne seriez pas en mesure justement de d'assumer un au final parce que on voit quelqu'un qui essaye tant bien que mal de tenir un certain équilibre alors c'est bien les nouvelles idées mais peut-être qu'à un moment donné il va falloir recentrer un petit peu les choses parce que avec cette carte du 2 de pentacle il y a toujours le risque en fait de un moment donné de se sentir complètement débordé ok bon c'est quand même plutôt positif alors pour certains capricornes ça peut bien sûr vouloir dire de cumuler plusieurs activités à la fois de mener plusieurs projets de front sur prend professionnel moi ce que je vous dirais c'est peut-être de vous concentrer effectivement si vous le souhaitez deux projets mais bien deux projets distincts et d'être sûr de les mener à bout à terme plutôt que d'en commencer dix mille et de ne pas aller au bout des choses parce que c'est le risque avec ce page d'épée aussi un qui représente je le rappelle les valets ça représente toujours des jeunes personnes ou des personnes qui sont extrêmement enthousiastes mais qui parfois ne font pas preuve d'assez de sagesse ou de comment dire de maturité d'accord alors amis capricornes on va passer maintenant au domaine relationnel alors domaine relationnel ici ça va être un petit peu plus compliqué mais en fait on voit que on met fin à une situation conflictuelle qui durait déjà depuis un certain temps vous avez dû lutter batailler ça vous a même énormément épuisé ça vous a demandé beaucoup de d'énergie et sur ce mois d'octobre soit vous prenez une décision radicale avec ce cavalier d'épée et ici on a le 2 des le 10 d'épée 1 qui qui termine le tirage je vous montre la carte on a quelqu'un de dos voilà qui tourne le dos et qui est face à un horizon et ça veut dire le 10 d'épée c'est toujours une fin de cycle c'est mais c'est un cycle qui était difficile douloureux marqué par des épreuves et des difficultés et on voit bien ici avec ce 5 de bâton qui nous parle de conflit de tension d'une bataille aussi on peut être sur une bataille juridique pour certains capricornes qui prend fin sur ce mois d'octobre et vous allez pouvoir enfin vous libérer et partir sur autre chose mettre ça derrière vous une bonne fois pour toutes et commencer quelque chose de nouveau grâce à la fin de cette procédure donc ça peut être un jugement qui est rendu un jugement une bataille juridique qui a été particulièrement longue et difficile qui prend fin sur ce mois d'octobre et qui vous permet de vous reconstruire de démarrer un nouveau cycle ou alors comme je disais c'est vous qui trancher dans le vif vous vous éloignez justement de situation conflictuelle 1 vous n'a vous abandonner en fait vous renoncez mais c'est pour votre bien c'est pour vous libérer d'un poids d'un fardeau d'une situation qui n'était de toute façon plus bonne pour vous on est aussi bien sur le sentimental que sur le familial l'amical etc alors ensuite les finances amis capricornes alors sur ce mois d'octobre on va vous demander de faire preuve de vigilance et peut-être de faire attention à vos finances ça veut dire que ça va passer certainement par le fait de se serrer un petit peu la ceinture amis capricorne moi je ressens avec je vais vous dire les cartes 1 pardon excusez moi on a le pendu le set de bâton et le cadre de pentacle ce set de bâton qui est au centre montre que vous avez fait preuve jusqu'à présent d'endurance et de résilience donc très clairement vous avez eu une situation financière qui n'a pas toujours été évidente sans parler de catastrophe on voit qu'on rame un petit peu et qu'on a du mal à à maintenir un équilibre en tout cas sur le plan matériel en tout cas ça nous vous demande une persévérance et des efforts de votre part voire même avec ce pendu certains sacrifices ici on voit que ces sacrifices sont encore mais je dirais d'actualité sur ce mois d'octobre mais on vous dit de tenir bon parce que avec ce cadre de pentacle c'est vraiment pour soit vous vous décidez en fait de vous de vous serrer un petit peu la ceinture parce que vous avez l'intention pour plus tard d'avoir un projet et vous avez besoin de protéger vos finances d'être vigilant ne pas trop faire d'écart parce que vous avez une vision à long terme de votre avenir matériel et financier et pour d'autres il s'agit de maintenir en fait tout simplement le cap au niveau des finances c'est à dire que j'ai la sensation que c'est vraiment pour certains le fait de ben pour éviter par exemple de finir dans le rouge à la fin du mois vous ne terminez pas dans le rouge avec ce cadre de pentacle on est juste dans on maintient et on conserve ses acquis d'accord mais il n'y a pas de dépenses ici ça suppose de pas faire de folie sur le plan financier mais on voit que vous êtes de toute façon très rigoureux sur ce plan là on se fera plaisir un peu plus tard quand la situation vous permettra alors au niveau des conseils on vous dit amis capricorne que avec cet as de pentacle ici 7 de coupe et 7 dp on a des opportunités très clairement as de pentacle on peut avoir une très belle opportunité qui s'offre à vous sur ce mois d'octobre très alléchante qui peut parler alors soit d'une opportunité professionnelle ou une opportunité justement sur le plan financier matériel et vous avez d'ailleurs un choix à faire avec ce 7 de coupe mais c'est la notion même de plusieurs possibilités qui s'offre à vous attention à ne pas vous laisser aveugler par toutes ces options tout à coup pourrait s'offrir à vous sur le plan matériel ou professionnel il va falloir faire le tri en fait entre ces plusieurs opportunités options pourquoi parce que le 7 de coupe il y a toujours le risque de se laisser aveugler en fait par des comment dire c'est aussi la carte un petit peu des illusions il ya toujours le risque de de s'illusionner envoyé il ya plein plein d'options plein de portes qui s'ouvrent à vous il faut un petit peu faire preuve on va dire de vigilance surtout avec ce 7 dp qui suit pourquoi parce que ce 7 dp vous dit qu'il ya un risque soit de se tromper dans le choix qui sera fait si vous avez par exemple plusieurs possibilités pour investir justement de l'argent on a vu qu'ici c'était déjà un petit peu rude sur le plan financier vous avez peut-être plusieurs possibilités de placement on va vous dire de faire attention de la manière dont vous allez investir votre argent de bien réfléchir parce que il ya peut-être dans le tas dans ces différentes opportunités certaines qui ne seront pas forcément viables ou en tout cas honnêtes aussi ainsi par exemple vous avez plusieurs offres d'emploi je là je rebondis plutôt sur le côté professionnel attention à pas vous vous laisser aveugler par des propositions qui pourraient être extrêmement intéressante même ça pourrait être trop beau pour être vrai voyez attention là ici cette carte du 7 dp ça peut être aussi vous ici on vous donne aussi le conseil d'être malin d'être plutôt dans la stratégie pour arriver à vos fins des fois c'est bien aussi c'est pas forcément péjoratif que de faire preuve de stratégie ou de bien réfléchir à un plan pour éviter les pièges et pour sortir son épingle du jeu pour obtenir ce beau ce beau denier ici qu'on vous tend sur des mains peut-être que ça suppose de votre part de faire preuve de de ruse également pour obtenir cette cette offre qui vous est offerte et de peut-être les bons arguments vous avez peut-être besoin de défendre justement un projet donc on va vous demander de de faire une très belle argumentation ce genre de choses ok amis capricorne j'ai fait le tour de vos énergies générales on va maintenant regarder vos énergies amoureuses amis capricorne et pour ça nous allons utiliser l'oracle de l'union sacrée ce mois ci il est là voilà et on va voir quels sont les messages pour vous amis capricorne sur ce mois d'octobre alors les énergies du capricorne pour le mois d'octobre 2022 à on a un message là déjà les cycles on vous dit répéter les mêmes schémas du déjà vu le son karmique alors si vous avez l'impression de répéter les mêmes schémas dans vos histoires amoureuses et sentimentales amis capricorne ça peut être dû à un blocage karmique une dette karmique dans ces cas là on va vous conseiller plutôt de faire un nettoyage à ce niveau là déjà d'identifier par rapport à des vies antérieures quels sont les blocages et sachez qu'on peut sortir de ces schémas répétitifs même quand c'est karmique mais il ya des guérisons à faire par rapport à ça il ya des il ya des choses à faire il ya des actions à faire il ya aussi un travail sur soi à entamer quand c'est comme ça mais aussi vous pouvez recevoir l'aide d'une personne qui peut vous aider à faire ce qu'on appelle un nettoyage karmique si vous avez l'impression de répéter toujours certains schémas certains comportements de rencontrer toujours les mêmes personnes d'attirer à vous toujours le même type de personnes etc alors les capricornes mois d'octobre 2022 allez on va couper et ici nous avons la dépendance 1 dépendance affective un manque de stabilité dans votre vie sentimentale amie capricorne et ici on a la clé du coeur le déclic la révélation la solution ah oui vous allez prendre conscience alors à travers justement peut-être ces schémas répétitifs amie capricorne que vous avez tendance à vous mettre toujours en situation de dépendance dans vos relations affectives où vous êtes peut-être toujours 1 sous l'emprise d'une personne ou d'une histoire de votre passé affectif et là pour moi il ya des déclics des prises de conscience qui vont avoir lieu sur ce mois d'octobre donc c'est même plutôt positif peut-être pour sortir justement de ces schémas parce qu'ici on a la clé du coeur et donc ça nous parle aussi au-delà du déclic et on a encore des clés d'ailleurs derrière c'est marrant ça on nous parle aussi de solution et ici on nous dit ouvrir la porte aux nombreuses possibilités accueillir ce qui vient vers soi saisir une opportunité peut-être saisir une opportunité qui nous sortent d'un schéma ou d'une façon de penser ou d'un comportement répétitif et bloquant par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale alors on y va on va continuer amie capricorne alors les capricornes octobre 2022 voilà j'ai mes dix cartes je vais juste vérifier par rapport à la caméra que vous voyez bien allez on est parti alors on a la loyauté ici l'épée la rupture le flirt la naissance on a un nouveau départ ici pour beaucoup la falaise l'indépendance la gomme waouh c'est très parlant le coeur et l'orage bon il y a vraiment pour beaucoup de capricorne sur ce mois d'octobre il va être question de terminer quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau une nouvelle histoire on fait table rase du passé on remet en question une relation ça passera pour beaucoup par des séparations ou une rupture une rupture alors une rupture de communication aussi ça peut être aussi le fait de repartir à zéro avec quelqu'un d'effacer ce qu'il y a eu après une période houleuse après un gros clash parce qu'on a aussi la carte de l'orage mais j'ai l'impression que pour beaucoup c'est vraiment se libérer parce qu'on a vu qu'on avait peut-être un problème de dépendance affective amie capricorne et cette dépendance affective on est en train de vous dire que c'est par un problème de loyauté vous vous sentiez quelque part peut-être prisonnier d'une relation ou d'une ancienne histoire peut-être même inconsciemment pas forcément de façon consciente dans un schéma de loyauté par rapport à cette personne ou cette histoire du passé mais ici on vous dit qu'il faut vous jeter à l'eau vous avez besoin de reprendre votre autonomie votre indépendance votre indépendance aussi bien émotionnelle que votre indépendance même peut-être matérielle ça peut se jouer à plusieurs niveaux pour certains d'entre vous si on est sur une séparation par exemple même un divorce et ici vous rentrez dans un nouveau cycle en tout cas j'ai l'impression qu'on remet en cause tout quand même beaucoup de choses ici pour vous les capricornes vous avez cette carte de l'orage qui nous dit que de toute façon c'était une situation qui n'était plus tenable il y avait des désaccords il y avait des disputes il y avait énormément de tensions il y a en tout cas une crise assez importante dans une relation existante avec la carte de la naissance comme je vous dis il est question pour vous de repartir sur une nouvelle histoire après une période de séduction et une période de flirt on est dans la découverte d'une nouvelle personne avec tout ce que ça suppose et pour moi on a le démarrage avec la naissance ici d'une relation d'une nouvelle histoire comme je vous disais on vous dit qu'il y a des sentiments qui sont sincères qui sont profonds et partagés avec la carte du cœur la carte de la falaise ici nous dit que ça fait peur pour certains de lâcher peut-être quelque chose de connu d'acquis une situation du passé il y a des craintes il y a des questions qui se posent il y a cette sensation peut-être d'avoir peur de vous retrouver seul ou de vous planter si vous allez vers quelqu'un de nouveau si vous quittez quelqu'un une relation qui n'allait plus pour une nouvelle personne vous avez peut-être peur cette peur de l'inconnu et vous ne savez pas encore ce que ça peut donner dans le futur il y a ces craintes là mais à la fois on voit que c'est nécessaire pour vous ça va s'imposer un petit peu comme une évidence et comme une nécessité pour retrouver chez vous votre autonomie votre libre arbitre parce qu'on voit que vous n'étiez plus totalement libre en fait dans vos actions et même au niveau émotionnel ici j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive un peu comme un prince charmant ou voilà quelqu'un qui vient un petit peu qui fait éruption dans votre vie pour vous sortir en fait d'une relation ou d'une situation qui n'était plus plus possible pour vous je ne vais pas dire un sauveur presque ça mais disons que ça vous permet peut-être pour certains capricornes de prendre la décision que vous repoussiez depuis toujours une nouvelle personne une nouvelle rencontre vous permet de vous donner le courage de partir de divorcer de vous séparer voilà on oublie on efface on met fin à une relation c'est bien marqué quand même deux fois ici pour aller vers quelque chose de nouveau quelque chose de certainement beaucoup plus sain pour vous amis capricornes est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées est-ce que j'ai des messages que j'ai oubliées non je pense que je vous ai absolument tout dit et bien écoutez les amis je vais vous souhaiter un très bon mois d'octobre surtout prenez bien soin de vous et puis nous on se retrouve le mois prochain bien sûr sur la chaîne bye bye les amis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501